en français, pour remercier les hautes autorités de l'Algérie qui sont présentes aujourd'hui, notamment M. le Président de l'Assemblée populaire nationale, M. les membres du gouvernement, M. le Président au Conseil à la jeunesse, M. le Président de l'Observatoire de la société civile. Je suis à la fois ému, heureux et honoré. Il y a deux ans et demi, je suis devenu recteur de la Mosquée de Paris. J'ai eu cet immense honneur de rencontrer à cette occasion le Président Abdelmadjid Tebboune. Et il m'a parlé d'abord et avant tout de notre jeunesse à l'étranger, du lien qu'il fallait établir, ce lien fort, ce lien qui pouvait permettre à la communauté nationale à l'étranger de garder ce contact, d'être fier d'être algérien. Tout à l'heure, M. le ministre des Affaires religieuses disait qu'à chaque occasion sur les Champs-Elysées, le drapeau algérien flottait avec fierté. Et moi, je pense que la mission que m'a confiée le Président de la République était de réunir à la Mosquée de Paris ces jeunes. Et aujourd'hui, vous êtes représentatif de cette jeunesse que nous avons sélectionnée pour participer à ce voyage, ce voyage que vous voulez absolument, M. le Président de la République. Vous avez aujourd'hui dans cette salle de nombreux ministres qui sont et qui seront vos interlocuteurs pour l'avenir, pour vos projets, pour vos ambitions ici, en Algérie, parce que même si vous êtes en France, même si nous sommes tous, pour la plupart de nationalités françaises, on nous appelle les binationaux, mais lorsque nous sommes ici en Algérie, nous sommes algériens comme les autres. Et ça, il faut que vous l'ayez tous en mémoire. Le Président de la République a construit, est en train de construire, cette Algérie nouvelle qu'il appelle de CIV. Et c'est vous, cette Algérie nouvelle, vous qui, lorsque vous serez en France, vous serez fiers d'être à la fois français et algériens. Algériens par l'origine, par le cœur. Vous savez, M. le Président de la République me disait un jour au téléphone, les Algériens, à l'étranger, ne doivent jamais oublier leur pays. Ne doivent jamais... Vous voyez, je suis très ému quand je parle de ça. Parce que le Président de la République a parlé souvent, lorsqu'il s'adresse à vous, par mon intermédiaire, il s'adresse avec émotion, en disant que les enfants de l'Algérie doivent continuer, quelles que soient les circonstances, à aimer leur pays d'origine. Et ça, c'est notre, je dirais, notre rôle, notre honneur que nous devons aujourd'hui faire pour ce pays. Ce pays qui a beaucoup souffert. Ce pays à qui on a tourné le dos. Vous voyez simplement, à l'occasion de l'ouverture des Jeux méditerranéens, la haine d'un certain nombre de groupuscules qui ont critiqué dans les moindres détails ce qui s'est passé. Et en tout cas, vous étiez les témoins de cette magnifique célébration. Enfin, l'Algérie ressort sur la scène internationale. C'est par votre intermédiaire qu'on pourra le faire. Et aujourd'hui, historiquement, moi, je considère que cette soirée, elle est historique parce qu'elle est le début d'une belle aventure, d'une aventure dans laquelle vous, Algériens de l'étranger, vous allez jouer un rôle important, une place prépondérante. Je rappelle simplement qu'on est dans des actions symboliques. M. le Président de la République, à l'occasion du dernier Ramadan, lorsqu'il a appris que tous les vendredis, nous, la Grande Mosquée de Paris, offrait aux étudiants algériens des repas pour l'IFTAR, il a tenu de manière très symbolique à ce que lui-même offre un IFTAR aux étudiants algériens. Il m'a demandé également, à l'occasion de l'Aïd al-Fetr, de réunir les jeunes qui, pour la plupart, n'ont pas pu rentrer en Algérie du fait du Covid, à se retrouver à la Mosquée de Paris. Et moi, je leur ai fait un discours dans lequel, je leur ai dit, ici, à la Grande Mosquée de Paris, vous êtes chez vous, c'est votre maison, et vous êtes aujourd'hui sous la protection du Président de la République, Al-Majid Thibault. N'oublions pas cela. Soyons, je dirais, à la hauteur des engagements que veut prendre le Président de la République. Alors, en dehors des ministres, en dehors de M. le Président de l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui un conseiller qui est présent, M. Kemmel Sidi Saïd, que je tiens à remercier, parce que M. le Président de la République lui a demandé personnellement de venir en son nom assister à ce dîner. Vous ne pouvez pas vous imaginer que le ministre des Affaires étrangères, qui est là aujourd'hui avec nous, qui est toujours entre deux avions du fait de ses fonctions, qui était encore pas plus tard qu'hier à Oran, et on a vu l'activité intense, il a voulu assister à ce dîner. Et donc, c'est la preuve de l'intérêt que l'Algérie, que les plus hautes autorités de ce pays, vous accordent. Voilà donc ce que je voulais dire, c'était un peu pêle-mêle. Je suis, comme je vous le disais, sous le coup de l'émotion, et je terminerai par 1, 2, 3, viva l'Algérie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501